Avant de commencer cette vidéo, je souhaite vous présenter une offre qui est apparue après le tournage de la vidéo donc je rajoute ce message par après mais c'est une offre qui est quand même suffisamment intéressante pour que je vous la présente et ça concerne les nouveaux utilisateurs de l'Amazon App Store justement, en concordant avec le sujet de cette vidéo on va parler entre autres de comment installer l'Amazon App Store pour ceux qui se posent la question et donc je précise bien que c'est réservé aux nouveaux utilisateurs du store pour ceux qui l'ont déjà, ça sert à rien de réinstaller ou quoi que ce soit, ça ne marchera pas mais donc pour ceux qui vont installer l'Amazon App Store et réinstaller Sensei Awakening depuis le store en question vous allez recevoir par mail, pas in-game directement mais d'abord par mail dans la boîte mail que vous aurez renseigné dans votre compte Amazon sous 48 heures vous recevrez un code qui vous permettra de récupérer in-game un coffre dont le contenu s'affiche à l'écran, c'est à dire 10 gemmes avancées et 500 coeurs avec un murmure des dieux, c'est un pack quand même d'une valeur de facilement 50 euros le murmure des dieux en tout cas est très 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 rare je rappelle que c'est la ressource qui vous permet de monter les dieux in-game donc voilà, c'est une petite offre pour les personnes qui n'ont pas encore l'Amazon App Store salut à toutes et à tous, c'est Koal, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo qui va concerner mon partenariat avec Amazon et plus particulièrement la section Amazon App Store c'est d'ailleurs un partenariat grâce auquel j'ai pu vous faire bénéficier d'un concours lors du portail d'Athénin qui vous aura permis de gagner des cartes pour certains d'entre vous et il y a également le tournoi qui aura donc été annoncé et normalement expliqué entre temps à l'heure où je sens cette vidéo a priori la vidéo sur le tournoi aura été déjà postée et donc toutes ces initiatives là sont permises grâce à ce partenariat avec Amazon c'est à peu près la raison pour laquelle aussi j'ai accepté ce partenariat là vous savez que j'ai toujours été transparent vis-à-vis de tout ce qui est partenariat et compagnie et la raison pour laquelle j'ai accepté le partenariat avec Amazon c'est tout simplement parce qu'il y a des projets qui s'organisent pour la communauté des choses qui vous permettent d'en bénéficier directement c'est quelque chose que je trouve assez chouette dans ce partenariat là donc finalement on est dans une relation win-win et puis il y a également toute la question des coins qui va être le sujet principal de cette vidéo qui vous permettra en tout cas pour ceux qui cachent play sur Sanseya entre autres d'économiser, en tout cas d'amortir un minimum vos dépenses sur le jeu et je pense aussi que ça c'est intéressant en tout cas c'est un système que j'utilise moi-même depuis quelques temps depuis que je suis en partenariat à peu près je ne connaissais pas avant, j'ai pu découvrir et je gagne quand même, enfin je ne gagne pas parce que je n'aime pas à partir du principe qu'on gagne de l'argent qu'on consomme sur un gâchable mais en tout cas j'économie sur les dépenses que je fais sur Sanseya et c'est donc l'objet, comme je l'ai dit de cette vidéo je vais vous expliquer comment bénéficier des Amazon coins et en quoi c'est avantageux d'utiliser des Amazon coins pour payer sur Sanseya Awakening encore une fois pour ceux qui sont cashplay je ne vais pas vous inciter à mettre de l'argent sur le jeu c'est absolument pas mon objectif c'est une vidéo qui va s'adresser essentiellement aux gens qui cashplay et qui voudraient optimiser leurs dépenses alors déjà pour commencer qu'est-ce que sont les Amazon coins parce que c'est vrai c'est une question, voilà je parle d'Amazon coins mais finalement je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs c'est relativement simple en fait les Amazon coins c'est une monnaie virtuelle qui est inventée par Amazon et qui vous permet d'économiser de l'argent au niveau du change c'est à dire que par exemple si vous prenez pour 50 euros de coins, en fait vous n'allez pas payer 50 euros vous allez payer un petit peu moins par exemple c'est 42,50 euros si ma mémoire n'est pas défaillante pour récupérer l'équivalent de 50 euros d'Amazon coins c'est donc vous allez gagner à ce niveau là et pas que, d'ailleurs je vais expliquer en fait vous gagnez de l'argent en deux temps mais ça je vais expliquer au fur et à mesure il y a déjà la partie au niveau de l'achat des coins eux-mêmes où vous gagnez déjà une somme et puis au niveau de l'achat in-game également vous gagnez de l'argent ça vu que je vais faire la vidéo pas à pas vous allez le comprendre assez vite mais avant toute chose je vais déjà vous présenter la première étape qui est fondamentale si vous voulez bénéficier des Amazon coins si vous êtes intéressé et bien il va falloir lier votre compte si ce n'est pas encore fait tout simplement parce qu'il va falloir réinstaller le jeu parce que là actuellement j'imagine que vous êtes sur le Play Store ou l'App Store pour ceux qui sont sur iOS d'ailleurs précision d'entrée de jeu il y a deux choses quand même importantes à préciser je vais pas vous faire perdre votre temps pour ceux qui n'ont pas de téléphone Android ce n'est pas possible d'installer l'Amazon App Store c'est réservé aux appareils Android bien évidemment si vous avez accès à un émulateur du type Bluestacks, Nox, etc. sur votre PC vous pouvez tout simplement l'utiliser pour installer l'Amazon App Store et continuer la procédure avec moi et deuxième chose les Amazon coins sont disponibles uniquement en France j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être également en Grande-Bretagne à vérifier ça mais bon j'imagine qu'il n'y a pas tellement de gens qui sont du Royaume-Uni qui regardent cette vidéo parce que je connais quelqu'un qui a eu accès aux Amazon coins au Royaume-Uni mais en tout cas ce dont je suis sûr et certain c'est que c'est réservé en France moi par exemple en Belgique je ne peux pas les utiliser directement en Suisse c'est pareil de base il faut vraiment avoir une adresse de facturation en France pour pouvoir utiliser des Amazon coins donc cette précision a été faite et on va pouvoir continuer et donc comme je le disais il va falloir lier votre compte parce que l'objectif ça va être de réinstaller le jeu avec l'Amazon App Store donc vous l'aurez compris il va falloir également installer l'Amazon App Store et c'est comme ça que vous allez pouvoir bénéficier des offres tout simplement parce que de base vous avez une game tout ce qui est offre de Google ou alors les offres d'Apple si jamais vous êtes avec l'App Store mais encore une fois ce n'est pas possible de utiliser l'Amazon App Store sur iOS enfin bref tout ça pour dire que de base vous avez installé l'application avec Google le Google Play Store et bien en réinstallant avec l'Amazon App Store vous pourrez payer via Amazon et non pas par Google et c'est comme ça qu'on va procéder pour la liaison de compte de mon côté vous voyez moi j'ai lié mon compte à toutes les plateformes GTA Arcade, Facebook et Google cela dit si j'ai une des trois liaisons à vous conseiller pour faire le transfert vers l'Amazon App Store et bien c'est la liaison Facebook alors pourquoi ? moi de base je suis beaucoup plus friand des liaisons Google mais quand vous réinstallez le jeu via l'Amazon App Store et bien malheureusement vous n'avez pas accès à tout ce qui est outil de liaison Google donc on ne pourra pas l'utiliser même si je vous conseille du coup vivement quand même de lier entre autres via Google c'est quand même bien plus safe donc par défaut on se tourne vers la liaison Facebook il faut quand même faire attention la liaison Facebook peut avoir quelques soucis mais bon c'est pour ça aussi que vous avez trois liaisons possibles et donc je vous conseille quand même à côté de faire la liaison GTA Arcade vraiment moi si j'ai vraiment un conseil à vous donner c'est de faire toutes les liaisons de toute manière la liaison la plus safe des trois c'est la liaison Facebook moi par exemple j'ai eu un problème quand j'ai réinstallé le jeu après l'Amazon App Store c'est qu'en fait quand je me suis connecté et bien il me présentait les serveurs américains et plus les serveurs européens et bien pourquoi ? parce qu'en fait il y avait un problème de liaison GTA Arcade ça ne s'était pas fait pour une raison ou pour une autre je trouve à mon sens en tout cas c'est mon avis parce que c'est très mal foutu au niveau de la liaison GTA Arcade et quand j'ai simplement essayé de me reconnecter via les autres liaisons que j'avais donc Twitter, Facebook et Google ça remarchait très bien j'avais les serveurs européens donc vraiment je pense que s'il y a un focus là-dedans dans le cadre du transfert Amazon App Store c'est la liaison Facebook après à côté faites toujours la liaison GTA Arcade et ça ne vous coûte rien de faire la liaison Google après et donc une fois que vous avez fait la liaison et bien vous êtes paré pour faire le transfert et donc désinstaller le jeu et puis installer l'Amazon App Store et puis installer le jeu depuis l'Amazon App Store mais voilà ça paraît peut-être un petit peu alambiqué comme ça mais c'est très simple on va le voir au fur et à mesure de la vidéo pour la deuxième étape rien de plus simple il suffit d'installer l'Amazon App Store oh une petite subtilité quand même ça impose comme je l'ai déjà dit l'Amazon App Store est réservé aux appareils Android qui dit Android dit Google qui dit Google dit Google Play Store et il faut savoir que le Google Play Store vu les politiques de Google ne répertorie pas au sein de son catalogue d'applications l'Amazon App Store en d'autres termes vous ne pouvez pas installer l'Amazon App Store comme une application conventionnelle via le Play Store pour l'ensemble des bonnes raisons que Google ne veut pas faire de publicité aux App Store alternatifs comme l'Amazon App Store c'est pas pour autant un problème en réalité c'est très très simple sur Android d'installer une application qui ne vient pas du Play Store il suffit de récupérer un fichier APK c'est à dire un fichier qui va vous permettre d'installer directement l'application pour la petite anecdote technique très rapide il faut savoir que le Play Store il fait simplement ce travail pour vous il va récupérer le fichier APK de l'application que vous souhaitez télécharger et puis il va installer depuis ce fichier là l'application là il va falloir récupérer nous même le fichier APK mais ça c'est très simple il suffit de rejoindre le lien que je vais mettre dans la description qui est je ne vais pas vous le cacher un lien qui est parrainé et donc quand vous allez cliquer sur le lien vous allez retrouver du coup sur cette page du site Amazon qui donc parle de Sensei Awakening des promotions Amazon Coins donc vous avez un complément d'information sur les Amazon Coins et les différents liens pour l'acheter des Amazon Coins et dans un premier temps nous ce qui nous intéresse bien sûr il y a quand même tout un récapitulatif de la procédure si jamais vous avez oublié quelque chose sur le tas tout est là donc nous ce qui nous intéresse déjà dans un premier temps c'est de récupérer l'Amazon App Store via ici le bouton télécharger maintenant donc on va ici télécharger maintenant télécharger Sensei Awakening Knights of the Zodiac vous cliquez ici et donc on va se faire rediriger sur un lien de téléchargement de l'Amazon App Store qui va se lancer automatiquement sinon vous appuyez simplement sur essayer le téléchargement je dis ok hop donc ça va télécharger l'application comme vous pouvez comme vous allez pouvoir le voir c'est vrai que mon téléphone est un peu rogné sur l'écran mais bon pour éviter qu'il y ait des disproportions donc l'Amazon App Store est en train de se télécharger au moment où je vous parle une fois que le fichier est téléchargé il suffit simplement maintenant d'installer l'application via le fichier donc là vous voyez il n'y a pas de permission douteuse ou quoi comme on voit sur certaines applications il suffit simplement de l'installer donc je l'installe vous voyez il n'y a rien de compliqué c'est juste c'est une procédure très très simple j'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà installé les APK de toute façon je fais le récuité pour ceux qui ne savent pas hop là application installée et donc on va pouvoir passer à la suite avec l'Amazon App Store pour ceux qui rencontreraient un souci avec ce qu'on appelle les sources inconnues parce qu'il faut savoir que de base Android bloque le téléchargement en tout cas l'installation d'applications qui ne viennent pas du Play Store il faut l'autoriser à faire ça mais encore une fois rien de compliqué il suffit de cocher une case quelque part c'est devenu de plus en plus automatisé sur les dernières versions d'Android il vous le propose pendant l'installation de le faire mais éventuellement pour ceux qui auraient du mal avec ça il suffit d'aller dans les paramètres de votre téléphone l'option change un petit peu de nom en fonction des téléphones donc je vous conseille tout simplement d'aller dans la barre de recherche taper inconnu et voilà vous voyez moi par exemple ici c'est dans le menu accès spécial je suis sur un Galaxy S10 donc installation application inconnue hop là on vient ici vous voyez que c'est ici installation application inconnue et vous allez voir qu'ici par exemple Amazon App Store c'est non autorisé ça peut être un problème dans certains cas il suffit tout simplement d'appuyer là sur autorisation depuis cette source à ce moment là tout simplement refaire la procédure de téléchargement de l'APK et le réinstaller ou alors si vous avez un explorateur de fichiers allez récupérer le fichier dans le dossier téléchargement de votre téléphone pour l'installer vraiment rien de compliqué je vous fais la précision pour ceux qui ont un petit peu de mal on se retrouve donc maintenant sur Amazon App Store pour y accéder rien de plus simple il suffit d'aller dans votre liste d'applications sur votre appareil Android tablette, téléphone et vous allez retrouver l'application parmi toutes les autres mais avant toute chose il va falloir vous connecter avec votre compte Amazon donc si vous en avez déjà un bah tant mieux vous pouvez vous connecter c'est d'ailleurs le même compte surtout des plateformes d'Amazon que ce soit l'App Store Amazon.fr ou encore Amazon Kindle pour tout ce qui est livres et compagnie sinon vous en créez un ça ne met pas longtemps donc moi par exemple j'en ai déjà un bien évidemment donc moi je vais me connecter c'est la même interface qu'Amazon.fr c'est la même partout pour tout ce qui est tout ce qui est Amazon c'est la même interface donc vous n'allez pas être dépaysé à ce niveau là hop là je me connecte et donc 5 secondes on va donc se retrouver dans l'Amazon App Store voilà et donc vous allez remarquer que c'est un App Store tout ce qu'il y a de plus banal donc c'est à dire un catalogue d'applications que vous allez pouvoir télécharger avec donc l'avantage qu'Amazon supporte toutes ces applications là et donc ça signifie que vous allez pouvoir payer en coin surtout des applications qui sont présentes dans l'Amazon App Store par la condition que vous téléchargez l'application et installez l'application depuis cet App Store là précisément donc ça veut dire que si vous avez d'autres applications que Sensei Awakening qui vous intéressent dans cet App Store et que vous voulez payer dedans et que c'est supporté via donc forcément Amazon vu que ça se retrouve dans l'Amazon App Store il va falloir faire la même chose donc désinstaller l'application et la réinstaller via l'Amazon App Store et vous donc vous allez donc pouvoir retrouver quand même pas mal de jeux connus notamment Clash of Clans Final Fantasy Brave Excus entre autres tout ce qui nous intéresse il y a aussi Summoners Wars tant que j'y pense nous ce qui nous intéresse c'est donc Sensei Awakening donc on va taper dans la barre de recherche Sensei Awakening et donc vous voyez Sensei Awakening apparaît dans la barre de recherche je clique et donc vous avez la fiche d'application alors vous voyez on me dit ouvrir parce que moi j'ai déjà l'application Sensei Awakening je ne vais pas la réinstaller donc là à ce moment là c'est très très simple vous appuyez sur installer et puis l'application va s'installer comme n'importe quelle application banale sur votre Play Store par exemple donc là jusque là il n'y a rien de bien compliqué c'est donc maintenant le moment de vous expliquer comment vous procurer les Amazon Coins et bien évidemment en quoi c'est rentable de le faire en quoi c'est surtout plus rentable de passer par les Amazon Coins que de passer par la procédure classique via le paiement Google ou encore Apple et comme je l'ai déjà dit moi je trouve que l'économie elle se divise en deux temps elle s'applique en deux temps et dans un premier temps c'est à l'achat des coins eux-mêmes alors il y a deux manières d'acheter des coins qui sont toutes les deux très simples je crois que le mot simple j'ai un peu spammé dans cette vidéo c'est pour insister la première manière c'est tout simplement via directement l'application vu que vous êtes connecté avec votre compte Amazon vous pouvez tout simplement utiliser les moyens de paiement que vous avez déjà enregistré sur votre compte Amazon pour payer directement depuis le store les coins alors vous voyez qu'il y a un onglet coins en plein milieu de l'app store vous allez simplement cliquer dessus et vous voyez que vous avez donc la possibilité d'acheter des coins alors moi je vais vous montrer tout le catalogue de coins qui existe et donc vous voyez qu'ici par exemple ça c'est vraiment le plus petit pack 300 Amazon Coins ça vaut 3 euros donc vous avez plus ou moins compris j'imagine que 1 coins ça vaut 1 centime et donc forcément 300 Amazon Coins ça vaut 300 centimes donc 3 euros là où vous gagnez de l'argent c'est que vous n'achetez pas 300 Amazon Coins pour 3 euros évidemment ça c'est la valeur la valeur elle est bien expliquée ici que 300 Amazon Coins ça vaut 300 300 centimes donc 3 euros de la même manière 500 coins ça vaut 5 euros 1000 coins ça vaut 10 euros etc etc par contre vous le voyez par exemple pour 300 Amazon Coins vous allez pouvoir acheter ça à 2,91 euros ça veut dire que vous gagnez donc 900 centimes une économie 3% et évidemment ça peut paraître dérisoire pour un petit pack comme ça par contre si vous montez au fur et à mesure l'économie est plus grande là on passe à 5% pour 1000 coins vous passez à 10% pour 2500 coins vous passez à 13% 5000 coins 15% et puis pour les plus gros cashplayers vous avez les packs à 10 000 coins à partir de là c'est vraiment très très rentable vous le voyez moi c'est un pack que j'ai déjà pris à plusieurs reprises moi personnellement je prends souvent ce pack là 5000 coins qui vous propose une économie de 15% donc vous payez à 42,50 euros un pack qui vaut 50 euros là ici 10 000 Amazon Coins pour 82 euros vous avez 10 000 Amazon Coins qui vaut 100 euros donc 18% d'économie le plus gros pack ici c'est quand même 500 euros j'imagine que ça va pas intéresser tout le monde mais voilà pour vraiment s'il y a des grosses whales qui traînent par là 500 euros vous gagnez 100 euros donc une économie de 20% vous voyez au fur et à mesure vous prenez de plus gros packs l'économie est plus grande moi je vous conseille d'utiliser une stratégie où vous prenez un pack de coins assez grand et puis vous le et puis vous le consommez au fur et à mesure plutôt que d'acheter des petits packs de coins à chaque fois c'est moins avantageux donc vous voyez ici que déjà il y a une première économie comme je l'ai déjà dit c'est au niveau de l'achat des coins bien évidemment là vous avez une économie vu que vous n'achetez pas une valeur de 100 euros pour 100 euros vous avez un taux de change qui vous avantage vous payez par exemple ici 82 euros pour 100 euros vous avez donc une économie de 18 euros soit 18% ce qui est quand même énorme surtout pour les cashplay réguliers par exemple bon voilà moi je cache moins que sur un docking par exemple mais sur Saint-Ceh ça m'arrive quand même de régulièrement de mettre de l'argent et là pour le coup 18% d'économie à chaque fois que j'achète un pack à 10 000 coins ou par exemple 5 000 coins j'économise quand même 15% c'est quand même pas mal d'argent qui sont économisés dans les dépenses donc c'est de toute façon des packs que je vais acheter parce que voilà les dépenses que j'ai envie de faire sur Saint-Ceh Awakening donc autant économiser un petit peu d'argent via ce système de coins et comme je l'ai déjà dit Amazon est en partenariat avec Yuzu il n'y a rien de douteux donc c'est quelque chose qui est complètement légite légale tout ce que vous voulez donc déjà l'économie elle se place à ce niveau là maintenant juste pour revenir sur ce que je disais il y a une deuxième manière d'acheter des coins et c'est donc directement via le site d'Amazon.fr alors quel est l'avantage passé par le site d'Amazon.fr bah pour vous il n'y en a pas vraiment par contre je ne vais pas vous cacher je suis transparent comme je vous l'ai déjà dit le lien qui se trouve dans la description dans lequel vous avez téléchargé via lequel vous avez téléchargé l'Amazon App Store vous pouvez également acheter des coins directement depuis ce lien là et si vous le faites bah moi je suis avantagé voilà donc je vous remercie si vous vous passez par ce lien là il n'y a absolument rien qui change si ça peut vous rassurer c'est les mêmes packs 300, 500, 1000, 2500 5000, 10 000 et 50 000 coins les mêmes prix c'est exactement la même chose si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que vous avez pu installer l'Amazon App Store de façon correcte vous avez pu réinstaller le jeu également vous pouvez donc désormais bénéficier des Amazon Coins alors vous voyez le jeu il n'y a rien de différent c'est le même il n'y a pas eu de magie cendre entre temps par contre maintenant quand vous allez dans le magasin vous allez dans les packs moi par exemple je vais prendre ce pack là boîte de remise de la lyre évidemment petite surprise pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo vous allez avoir droit à deux multi invocations j'ai aucune conviction dans le fait qu'on droppe mais voilà ça va être là c'est surtout pour le en réalité pour le book le book de compétence je vais prendre ce pack là si vous voulez que je m'explique sur pourquoi je prends ce pack là mais donc vous voyez là jusque là il n'y a pas de changement 8 dollars tout va bien maintenant si vous cliquez sur acheter en moyennant quelques secondes moi c'est toujours un petit peu lent sur mon téléphone je ne sais pas pourquoi j'ai déjà eu l'occasion de voir que sur d'autres téléphones c'est plus rapide que ça je crois que je n'ai pas de chance mais voilà et c'est là où se joue la deuxième partie de l'économie parce que je rappelle encore une fois que j'avais dit que les Amazon Coins c'est une économie en deux temps là on arrive donc au deuxième temps et c'est quelque chose qui est souvent oublié ou alors les gens n'ont pas remarqué mais je trouve ça dommage de ne pas le souligner parce que c'est vraiment intéressant c'est je vous rappelle que donc un coin c'est un centime vous voyez donc on avait un pack à 7,99$ c'est bien précisé ici et regardez combien on paye en coin 721 coins ça veut dire qu'il y a une différence de 78 coins ça veut dire 78 centimes alors ça peut paraître ridicule vu comme ça mais si vous êtes un cashplay régulier vous allez économiser une proportion au fur et à mesure de cette façon là alors de mémoire c'est par rapport à la conversion euro-dollar et Amazon gère ça différemment ce qui vous donne donc un avantage et donc si vous payez régulièrement sur le jeu voilà par exemple c'est un pack seulement de 8 dollars donc on a une marge ici qui est d'économie de 78 centimes maintenant sur des plus gros packs cette marge va être plus grande donc si vous êtes cashplayer régulier au fur et à mesure ça va faire énormément d'économie forcément si vous achetez les coins et qu'en plus vous les dépensez et vous avez cette économie là vous allez amortir de plus en plus vos dépenses alors évidemment vous n'êtes jamais rentable quand vous dépensez sur un gacha mais encore une fois la démarche ici c'est d'économiser ou en tout cas d'optimiser les dépenses que vous faites sur le jeu si vous les faites bien sûr je ne suis pas là en train de vous inciter à cashplay mais je suis là pour vous montrer comment optimiser ça et donc avec cette économie en deux temps vous allez vraiment amortir de plus en plus vos dépenses et encore une fois surtout si vous êtes cashplayer régulier là vraiment l'amortissement va être pas mal quoi et donc ça c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très avantageux les amazon coins c'est cette économie en deux temps qui vous fait vraiment économiser pas mal d'argent ces temps-ci j'ai mis pas mal d'argent je l'avoue sur le jeu et ça m'a fait ça m'a permis vraiment d'économiser pas mal par rapport à ce que j'aurais dû mettre réellement si j'avais si j'avais tout simplement payé via le google play store ou alors l'app store d'iOS j'ai quand même économisé pas mal d'argent maintenant qu'on est là à ce moment là il n'y a rien de très compliqué vous achetez l'article en tout cas si jamais vous avez des coins vous pouvez acheter sans avoir de coins si vous avez les moyens rapides sur amazon je crois que ça s'appelle one click bien évidemment le but c'est d'avoir des coins sinon vous n'êtes pas avantageux vous achetez l'article et ici il va vous demander si vous voulez un mot de passe pour les futurs achats ou pas moi je vous conseille d'en mettre un pour deux raisons la première c'est une raison qui concerne d'éventuels bugs parce que j'ai déjà eu le cas où en fait je n'avais pas demandé de mot de passe au bout d'un moment pour absolument aucune raison bah j'avais plus en fait la pop-up d'action n'apparaissait plus donc je devais réinstaller l'application il suffit juste de demander un mot de passe pour que le problème disparaisse n'apparaisse plus moi en tout cas j'ai fait ça j'ai plus jamais eu ce problème là si jamais vous avez ce problème là il suffit de réinstaller l'application je vous évite simplement le problème pour ceux qui ont une mauvaise connexion maintenant la deuxième raison c'est aussi pour les gens qui ont peut-être une tendance à être dépendants aux achats à être addict à faire des achats compulsifs vous mettez toujours un mot de passe ça rajoute un ton de réflexion sur votre achat et souvent ça peut paraître un odin mais les quelques secondes où vous allez taper votre mot de passe vous allez vous rétracter vous allez dire non finalement je n'achète pas et vraiment pour ceux qui ont une tendance à être addict et une tendance à faire des achats compulsifs mettez ça vraiment pour éviter les problèmes de ce genre là moi j'ai déjà eu plein de cas de gens qui sont venus en MP en disant oui mais tu sais là je viens de dépenser tout ce que j'avais j'ai plus d'argent vraiment évitez j'ai pas vraiment j'ai pas envie que vous retrouvez dans ce cas là vraiment mettez un mot de passe ça peut vous permettre d'avoir ne serait-ce que quelques secondes de plus de réflexion peut faire la différence donc une fois que vous avez caché demander un mot de passe vraiment je vous conseille vivement de faire ça vous entrez votre mot de passe rien de particulier vis-à-vis de ça hop le mot de passe hop et voilà vous voyez l'achat a été réalisé j'ai donc les 10 gènes astrales et les 14 éclats de tomes de compétences je vais le refaire encore une fois de toute façon pour vous montrer de toute façon il y a deux c'est pas que là ça existe en deux fois donc je vais vous remontrer ça donc je répète vous appuyez sur acheter comme n'importe quel achat banal hop donc il y a la pop-up d'amazon qui va apparaître vous avez des coins en réserve a priori si vous faites ça vous appuyez sur acheter l'article vous mettez voilà d'ailleurs vous voyez maintenant qu'il va me redemander le mot de passe à chaque fois vous mettez votre mot de passe vous confirmez vous voyez que ça se confirme tout seul merci vous avez acheté hop terminé vous revenez sur le jeu et puis quelques secondes après vous allez voir que le jeu vous signale bien que l'achat a été réalisé donc voilà un petit peu pour toutes ces procédures via les amazon coins il n'y a vraiment rien de très compliqué donc pour terminer cette vidéo je vais tout simplement claquer ces gemmes limitées sur le portail d'Orphée parce que les gemmes limitées partent le 20 mai donc 4 jours et donc je suis obligé de les consommer sur le portail d'Orphée même si je ne suis pas tellement fan du portail d'Orphée j'attends surtout chez RyuGC qui devrait plus tarder mais bon de toute façon ces gemmes temporaires on est obligé de les consommer donc on va invoquer sur la lire j'ai aucune conviction encore une fois mais bon on ne sait jamais avec un coup de chance en vidéo j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de choses en vidéo je ne sais pas on va attendre qu'il y a une bannière qui apparaisse ah bah voilà il y a une bannière on va en profiter hop là je fais la première multi des deux est-ce qu'on va avoir quelque chose je ne sais pas avec un petit peu de chance on a un 3 étoiles on a plusieurs 3 étoiles bon ça c'est toujours ça de pris bon il n'y a rien l'éclat adore fait on va faire la deuxième multi hop bon il y a bon la bannière va partir mais bon on va être on va être on va être scellé ah bah encore une autre bannière c'est pas nous c'est l'assaut de légion donc on va est-ce qu'on va choper quelque chose bah non on ne choper rien non on ne choper rien jusqu'au bout comme je l'ai dit il n'y avait absolument aucune conviction c'est multi mais bon voilà comme ça c'est fait vous êtes contents on est pitoyé dans le meilleur des mondes donc voilà pour cette vidéo qui traite des amazon coins si vous avez des questions des remarques éventuellement si vous rencontrez des bugs n'hésitez pas à me les signaler je suis capable de les faire remonter acquis de droit pour des corrections sinon si vous avez des gros soucis bah il y a également le support amazon très réactif qui vous permettra de les résoudre mais a priori il n'y en a pas moi en tout cas j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes à ce niveau là tant que vous respectez la procédure et compagnie et puis voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée en fonction de quand vous voyez cette vidéo à plus